Dans les colonnes du journal La Provence, Patrick Chess ne cesse d'exprimer sur l'affaire Pierre Palmade, estimant notamment qu'elle prenait trop de place dans l'actualité. L'affaire Pierre Palmade ne cesse de défrayer la chronique. Le 10 février dernier, l'humoriste de 54 ans a provoqué un terrible accident de voiture. Les trois occupants du véhicule qu'il a percuté de plein fouet sont toujours dans un état préoccupant. La jeune femme qui était à la place du passager a, elle, perdu le bébé qu'elle portait. Le lendemain de l'accide, on apprenait que ses analyses toxicologiques étaient revenues positives à la cocaïne. En conséquence, le complice de Muriel Robin a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire avec bracelet électronique. Ce dimanche 19 février, une autre affaire est venue se greffer sur la première avec l'ouverture d'une enquête pour détention d'images pédopornographiques. Patrick Chesnay espère que l'affaire Pierre Palmade va faire réfléchir les conducteurs après la mère d'Antoine Alenaud, dont le fils a été tué par un chauffard en état d'ivresse et sans permis, si est-il Patrick Chesnay, qui a été interrogé dans les colonnes du journal La Provence, ce mardi 21 février au sujet de la collision provoquée par Pierre Palmade. Son fils Ferdinand est en effet décédé tragiquement dans un accident de la route en 2006, alors qu'il n'avait que 20 ans. L'acteur estime que l'affaire Palmade prend trop de place dans l'actualité. Mais il se satisfait des dernières annonces de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Tout ce qui va dans le sens d'un durcissement de la réponse à la conduite dans un état alcoolisé ou après avoir pris des stupéfiants, va dans le bon sens, constate-t-il. Ils souhaitent que chacun prenne conscience que, quand on monte dans une voiture sous l'effet de l'alcool ou de la drogue, on est un danger et on leur la loi. Enlevez 12 points, si est-il le minimum. Qu'est-ce que ça signifie ? Que l'on a plus le permis, on sait que l'on a été puni, sanctionné. Pendant quelque temps, on ne conduit plus, précise-t-il, notant que ce n'est pas la pire des sanctions. Si le drame de l'affaire Palmade pouvait faire prendre conscience aux gens de l'impossibilité de conduire après avoir fumé ou pris des drogues, ce serait une autre avancée, conclut-il. Le comédien est engagé dans la lutte contre l'alcool au volant dans son dernier ouvrage Lettres d'excuses. Patrice Chesney en adresse justement une à son fils Ferdinand. Un texte très fort qui avait ému Pascal Praud aux larmes. Je m'excuse de ne pas t'avoir protégé, je m'excuse de ne pas pouvoir t'admirer grandir. Je m'excuse de ne pas être témoin à ton mariage. Je m'excuse de ne pas devenir le papy idéal, dont tu aurais rêvé pour tes petits descendants, écrit-il notamment dans ce texte. Après la disparition de son fils, Patrick Chesney s'est engagé dans la lutte contre l'alcool au volant en créant l'association Ferdinand qui sensibilise les jeunes aux comportements dangereux sur la route à travers des spots vidéo. A lire aussi Pascal Praud, bouleversé par la lettre de Patrick Chesney à son fils décédé, il peine à retenir ses larmes. C'est parti pour la lettre de Patrick Chesney à son fils, c'est parti pour la lettre de Patrick Chesney à son fils. C'est parti pour la lettre de Patrick Chesney à son fils. Sous-titrage ST' 501